Ce 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida. Toute cette journée de mardi, les associations se sont mobilisées, comme ici dans la station de métro Eurotéléport à Roubaix. Les bénévoles de Stop Sida et Solisida sont allés à la rencontre du public pour rappeler l'importance de se faire dépister et surtout de se protéger. Car en 2009, le VIH fait toujours des ravages. Près de 2000 personnes vivent avec le virus dans la région. Les traitements médicaux ont fait de belles avancées, mais conséquence, les jeunes sont beaucoup moins vigilants sur l'utilisation du préservatif. Le sida est devenu tabou et est devenu aussi banal, surtout chez les jeunes. Ils pensent que c'est plutôt une maladie d'homosexuel ou de toxicomane, alors que pas du tout. C'est surtout les hétérotérosexuels qui sont concernés, donc il ne faut pas l'oublier. Et quand on discute avec les gens, on se rend compte qu'ils mettent de moins en moins de préservatifs. Donc c'est une maladie qui est en train de réaugmenter, en fait. Et voilà, on essaye de lutter contre ça à notre niveau. On essaie d'informer et d'accompagner les gens pour justement réduire ces difficultés à parler du préservatif quand on est en couple ou quand on rencontre un partenaire et lors d'une nouvelle rencontre, de dire que ça soit plus automatique et qu'on n'ait pas à se poser la question de comment est-ce que je vais en parler, comment est-ce que je vais l'introduire, est-ce que ça ne va pas paraître suspect que je propose de préservatif. On va être accueilli par une infirmière, reçu par un médecin dans un entretien préalable qui va évaluer les risques pris et qui va expliquer un peu comment va se dérouler le test. On a une prise de sang et dans les 3-4 jours qui suivent, au-delà de 48 heures, on revient pour un deuxième entretien pour la remise des résultats. On ne peut pas guérir de sida, on peut simplement avec les traitements stopper l'évolution de la maladie. C'est toujours une maladie dangereuse parce que c'est une maladie chronique, même si on ne meurt beaucoup moins souvent qu'avant, c'est une maladie pour laquelle il faut prendre des traitements tous les jours, qui a aussi un impact social et affectif important. Parce qu'il faut savoir que quand on est touché par le veillacida, on ne peut pas malheureusement vivre de la même façon de ce plan affectif, qu'on est stigmatisé, on ne peut pas dire à tout le monde qu'on a le sida comme on dit qu'on a le diabète.